François, tu t'es encore gouré dans le générique. Ce n'était pas le bon, il fallait me balancer un générique cuisine. Parce que les amis, on va parler de cuisine. Vous êtes presque aussi nombreux sur l'application Be The One que sur les Champs-Elysées. Et moi, je vais faire comme là-bas, je vais vous enflammer. Au barricade, camarades ! Non, ça va, je déconne, on va juste parler d'épices. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait une petite musique de Stradivarius. Oui, parce qu'on épice dans un violon. Évidemment, je vais vous quizzer sur les épices. Vous avez intérêt à vous accrocher à vos slips. Si vous avez manipulé des piments rouges, surtout ne vous tripotez pas les muqueuses. Vous feriez mieux de tripoter l'écran de votre smartphone, de votre smart tablette. Je vous rappelle que vous avez quelques jokers. Que si vous dépassez les 400 points, vous entrez dans le petit cercle. Aïe ! De ceux qui se partagent 500 euros aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est samedi. Et que le samedi, c'est 500 euros. Et que si vous atteignez 960 points, vous entrez dans un deuxième tout petit cercle. Aïe ! Aïe ! De ceux qui vont se partager 50 euros. En plus, attention au petit François avec ton doigt boudiné. Pousse-moi cette putain de première question. Question 1. Sur quelle côte de l'Inde cultive-t-on du poivre ? Sur la côte du Malabar, du Carambar, du Liquide en bar ou du coin du bar ? Alors, bon, ce sont des rimes riches en bar. Un petit peu comme barbare. Ou c'est très bien. Et si on se retrouvait au bar ce soir ? Eh bien, c'est une côte magnifique avec de très jolies îles. C'est sur la côte de Malabar. Eh bien, je vous sens bien incrédule parce que seulement 48% d'entre vous connaissez la bonne réponse. Carambar, il s'agit d'une friandise. Le Liquide en bar, c'est le nom d'un arbre. Et le coin du bar, c'est là où j'étais et là où je retourne. Chers amis, gilet jaune devant brun derrière, amis, 50 points. C'est très bien. Et puis, vas-y mon ami, suis la ligne jaune. Question numéro 2. François Sois, tape avec ton doigt. Quelle épice ne trouve-t-on pas, PAS, dans le mélange 5 B ? Le poivre vert, le poivre noir, le piment rouge ou les B roses ? Attention, il n'y a pas de piège. Ben oui, c'est la question numéro 2. Elle vaut 10 points, les gars. Alors, je ne vais quand même pas vous piéger là-dessus. En plus, vous êtes largement assez grand pour vous piéger tout seul. Ce que vous faites parfois très, 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 très bien. Surtout toi, je t'ai vu. Non, j'ai mon doigt qui a glissé et mon cul, c'est du poulet. Évidemment, c'est le piment rouge parce que le piment est un piment. Le piment n'est pas une baie. On aurait pu dire la baie de San Francisco, par exemple. On aurait pu rentrer dedans ou la baie, c'est ton pantalon. Que je vois un petit peu ce qui se cache dedans. Voilà, souris verte, tu viens de mettre 10 points. C'est absolument fantastique et le petit François, sans cheveux, avec plein de doigts, va nous pousser la question numéro 3. Mon, j'adore les rimes en voix. La vanille est une épice, oui, mais d'où est-elle originaire à l'origine du début ? Du Mexique, d'Indonésie, d'Inde ou du Cameroun ? Alors, effectivement, on la trouve beaucoup désormais sur l'île Bourbon, que l'on appelle aussi la Réunion, à Madame Gascard. Que fait M. Gascard pendant ce temps-là, on ne sait pas. Mais à l'origine, d'où venait cette orchidée, puisque la vanille est une orchidée ? Eh bien, mes petits gars, elle venait du Mexique. Et seulement 11% de bonnes réponses là-dessus. Ta, 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 ça sent les pieds dans le tapis. On sent qu'on s'est pété un peu les chicots par terre. 26% me l'ont vu en Indonésie, en Inde ou au Cameroun. Mais elle a été découverte par les Européens au début du XVIe siècle, lorsque l'Amérique s'offrit à eux. Et oui, je sais, là, je te l'ai mis bien, t'as pris bien cher. Hussein Alam, tu as mis 20 points, c'est tout ce que ça mérite. Question numéro 4. À quoi sert l'échelle de Scoville ? À monter un scomur, à tailler les épineux, à mesurer l'intensité des piments ou à mesurer le taux de sucre ? Ça, c'est intéressant. Et si vous avez suivi tous les cuisines depuis le début de la création du Monde et des Environ, vous saurez que nous avons déjà posé cette question. Donc, si vous avez un tout petit peu de mémoire ou de matière grise, vous devriez vous souvenir que l'échelle de Scoville ne sert pas à monter un scomur, non. Elle sert à mesurer l'intensité des piments. Au plus que ça pique, au plus que ça monte dans l'échelle de Scoville. Aïe, 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 c'est fort. 63% de bonnes réponses. C'est bien, les gars. Là, on sent qu'on se rattrape après l'écueil du Mexique tout de suite. Pim, ça remonte. Comme Alexandre, pardon, par exemple, qui vient de scorer 100 points d'un coup. Et 100 points, c'est bien. Avec points, c'est mieux. Question numéro 5. François, quelle baie acidulée est également le nom d'une chanteuse ? Tonka, Sumac, Paprika ou Habanero ? Alors, c'est une chanteuse mexicaine dont un des tubes était le générique d'une émission jadis présentée par Laurent Bataille et Pascal Fontaine qui s'appelait Je ne sais plus comment parce que c'est quand même très, très vieux et c'était il y a très longtemps. La chanteuse en question, comme 25% d'entre vous le savez, c'est Ima Sumac. Ima, Y-M-A, Sumac, S-U-M-A-C. Je vous encourage à aller écouter ce qu'elle chantait. C'est plutôt sympa. C'est une espèce de mambo latino-mexicain. 50% ont dit Tonka. Non, Tonka, c'est le nom d'une fève. C'était également la marque de petites voitures tchèques, je crois. Le Paprika, c'est du Paprika. Ah, les stats n'étaient pas arrivés. Non, 33% de bonnes réponses pour Sumac. Eh bien, dis donc, ça va faire cher. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va balancer la thune par les fenêtres. En même temps, nous, on fait tout comme le président Macron. Tu peux gueuler en bas de la fenêtre, on ne sort pas, on ne donne rien. Pas ça. Question numéro 6. Quelle épice est utilisée pour la confection du jean ? Non, pas les Lévis, les autres. À la baie de Genièvre, le curcuma, la jantiane ou la badiane ? Alors, j'aime bien les rimes en ian. C'est joli, comme Tarzan qui se balançait de liane en liane. Alors, c'est une épice qui provient, qui est un arbrisseau, un arbrisseau cousin du cyprès. Figure-toi, il s'agit de la baie de Genièvre. 48% de bonnes réponses. Toute la plante est aromatique. On fume le jambon ou le saumon avec les branches de Genièvre. Et les baies expriment une saveur douce et résineuse. Que c'est très, 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 très bon et c'est sympa. La badiane, en revanche, qui est aussi l'anis étoilé, on l'utilise pour la confection du pastis, ça, les gars. Voilà, le curcuma et l'agenciane, on l'utilise pour faire de la suze ou de l'agenciane, de salers. Et le curcuma, comme son nom l'indique. 200 points pour Valérie Larchevesque. Voilà, c'est un nom comme un autre, on ne te juge pas Valérie Larchevesque. L'archevesque de l'archiduchesque et sa exque. Pardon, question numéro 7. À qui doit-on la culture du poivre, de la cannelle et de la muscade sur l'île de la Réunion ? À Pierre-Paul-Jacques, à Pierre-Cannelle, à Pierre-Muscade ou à Pierre-Poivre ? Ouais, je te vois venir du « ouais, il nous prend pour un con ». Non, la bonne réponse est dans les quatre. Pierre-Paul-Jacques, Pierre-Cannelle, Pierre-Muscade ou Pierre-Poivre ? Qui le saura ? Qui le sait ? Qui l'aussat ? Mon petit franc-franc, mon petit sois-sois. Évidemment, il s'agissait de Pierre-Poivre qui habitait la ville d'Arvore. Non, je déconne. 47% de bonnes réponses pour Pierre-Poivre et les 13% qui ont répondu Pierre-Paul-Jacques. Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'ai envie de te dire. Pierre-Cannelle et Pierre-Muscade, pourquoi pas ? Hussein Alam, 400 points. Hussein Alam, on ne voit que toi. Tu as une rapidité d'exécution pour taper sur les petits boutons. Je me demande si à l'aide d'une paille en plastique, tu ne respires pas de la farine pour aller aussi vite. Pierre-Poivre, c'était son vrai nom. Il était intendant des îles de France et de Bourbon, donc Maurice et La Réunion. Et au 18e siècle, il a réussi à y acclimater la culture d'un certain nombre d'épices. Oui, parce que si tu meurs ce soir, tu mourras moins con. Mais je ne te souhaite pas de mourir, je te souhaite en revanche d'être un peu moins con. Question numéro 8. D'où le gingembre tire-t-il son nom ? De Gingis Khan, de Zanzibar, de Gingerbra ou de Ginger Rogers ? Alors, les 4 peuvent être bonnes, mais il n'y en a qu'une qui est vraiment la bonne réponse. Et ça, tu peux le savoir parce que ce n'est pas si difficile. Mais ce n'est pas non plus si simple. Qu'est-ce qu'ils nous ont répondu, nos petits amis, François ? Ils ont répondu en majorité Zanzibar à 62% et c'était la bonne réponse. Gingembre vient de Zanzibar parce que ça a été beaucoup cultivé dans cette région. Ça aurait pu être Gingis Khan, en tout cas, ça ne m'aurait plu. Et sûrement pas Ginger Rogers. Qu'est-ce qu'on a ? On a quand même 12% qui ont vu Ginger Rogers, l'inventeur du gingembre. C'est sympa. Cécile Manoir, tu as mis 400 points. Tu viens de rentrer d'un seul coup de rein dans le petit cercle de ceux qui vont se partager les 500 balles du jour. Ça, c'est bien. Tu pourras t'acheter un gilo jaune tout neuf. Et on aborde à l'instant la 9e question qui va nous permettre de départager tout le monde, de savoir combien vous avez gagné, si vous avez gagné quelque chose. Et je vous propose de jouer tout de suite. Quel est l'autre nom du Carvi ? Est-ce qu'il s'agit du cumin des prés, de la graine du diable, du fenouil sauvage ou du parsifal ? Le Carvi, c'est une petite graine très savoureuse que je vous recommande de mettre dans de la meringue. Quand vous faites de la meringue, vous faites des petites meringues au Carvi. Vous les mélangez avec des petites fraises type marat des bois ou sifflorettes. Une jolie crème fouettée réhaussée d'un peu de mascarpone. Et là, meringue au Carvi, fraise, mascarpone, vous êtes sur une espèce de pavlova déstructurée avec un petit supplément d'épices délicieux. Et comme combien de pourcents d'entre vous le savaient ? Je ne sais pas. 75% d'entre vous ont trouvé la bonne réponse. Il s'agit du cumin des prés, dont souris verte, 500 points, paf ! Directement dans la popoche à papa pour venir piquer des broussoufs. Je te félicite. Alors maintenant, si je regarde rapidement sur le classement, tous ceux qui ont mis 960 points et plus, vous empochez la somme d'1,51 euros. C'est-à-dire que vous n'êtes pas si nombreux que ça, parce que 1 euro, combien ils sont ? Alors vous êtes 585 en tout à gagner 85 centimes d'euros et à 960 points, je ne sais pas exactement combien vous êtes, mais vous êtes plutôt pas mal. Vous êtes 76 à avoir mis 960 points. Ça, c'est vraiment la maxi classe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est tout, c'est vachement bien. Vous en êtes bien sortis sur les épices, doucement sur les barricades. N'enflammez pas tout ce que vous pouvez trouver. Et alors je vous rappelle que tout à l'heure, à 19h, je serai avec vous en direct depuis le centre de Paris, d'où Hailey vous présentera un quiz exceptionnel en anglais ce soir. Mais moi, j'aurai la chance d'ouvrir le bal à 19h. Donc soyez vraiment présent, soyez là. Le questionnaire sera sympa et le cadre aussi. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Allez, on se dépêche, on a un métro à prendre. Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada